Musique Près de 30 000 associations couvrent le territoire alsacien et permettent à 320 000 bénévoles de donner de leur temps et de leur expérience. Pour les soutenir, des organismes proposent des formations mais aussi des outils techniques tels que le passeport de compétences. Avec diplôme ou sans diplôme, ça sert à mettre en valeur toutes ces compétences qu'on met en œuvre au service du projet associatif et qu'on développe au fur et à mesure de ces engagements, ce qui peut être un sens de l'organisation ou une rigueur comptable quand on est trésorier d'une association ou encore un sens du relationnel quand on occupe une fonction de responsabilité au sein d'une association. Bénévole de l'association Café Contact de l'Emploi pendant 6 mois, Dominique a fait reconnaître ses acquis dans un passeport de compétences et travaille aujourd'hui dans une agence immobilière comme responsable recrutement. La fourmi IMO, j'ai répondu à une annonce, donc je suis passée par les deux côtés en fait, j'ai répondu à une annonce, j'ai rencontré une personne du réseau que connaissait le Café Contact de l'Emploi à qui j'ai parlé du passeport bénévole et effectivement c'est un peu grâce au passeport bénévole et à mon bénévolat dans l'association Café Contact de l'Emploi que j'ai pu effectivement passer les différentes étapes d'intégration à la fourmi. Vous aussi faites reconnaître votre expérience au travers de votre passeport de compétences en tant que bénévole dans l'une des nombreuses associations alsaciennes près de chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada